Salut ! Dans cette vidéo, on t'explique tout ce que tu dois savoir sur la licence économie-gestion. Profil des étudiants, déroulement des études, matière étudiée, type d'évaluation, débouchés ou encore modalité d'admission, tu sauras tout. La licence économie-gestion en quelques mots, gestion, tremplin, rigueur et accompagnement. Si tu t'intéresses aux questions économiques et sociales, au monde de l'entreprise, à l'actualité, que tu as une certaine appétence pour les chiffres, alors la licence économie-gestion est peut-être faite pour toi. Cette formation post-bac s'adresse en premier lieu aux étudiants issus de baccalauréats généraux, idéalement avec des spécialités comme mathématiques, sciences économiques et sociales, ou encore histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques. La licence économie-gestion se déroule en 3 ans, soit 6 semestres, et te permet de valider 180 crédits ECTS. La formation offre une double compétence en économie et en gestion, avec des matières mettant l'accent sur les fondamentaux en économie, statistique et gestion. Tu retrouveras par exemple des cours de comptabilité, de finance, de management ou encore de marketing et stratégie. D'ailleurs, certains établissements proposent différentes spécialisations dès la deuxième année de licence. C'est par exemple le cas des campus d'Angers et de Nantes de l'Université catholique de l'Ouest, qui propose deux parcours, à savoir gestion finance et ressources humaines. L'UQO accorde également une importance toute particulière à la pratique des langues, avec l'anglais des affaires, la pratique d'une LV2 ou encore des cours de certification en langue anglaise. Les étudiants ayant pour projet d'intégrer une grande école du top 15 peuvent aussi intégrer la préparation au concours des admissions parallèles. Celle-ci s'échelonne sur deux ans à partir de la deuxième année de licence, à raison de 60 heures par an, en plus des cours de licence. Pour y accéder, la sélection se fait sur dossier et entretien de motivation. Si tu souhaites voyager pendant ton cursus, sache que l'Université catholique de l'Ouest propose de passer au moins un semestre d'études à l'étranger. Cela grâce au programme Erasmus, et ce dans 12 pays. Au cours des trois ans de formation, les étudiants réalisent 14 semaines de stages minimum obligatoires, de quoi mettre en pratique les enseignements théoriques abordés à l'école. En complément, les étudiants ont la possibilité de réaliser des missions terrain auprès d'associations ou d'entreprises. Chaque année, les étudiants sont accompagnés par un responsable professionnalisation pour travailler sur leur orientation. La licence économie-gestion proposée par l'UQO est évaluée via un contrôle continu, composé d'épreuves écrites et orales, et via un contrôle terminal. Les années sont également rythmées par des projets pédagogiques, tels que des études de cas d'entreprise, des études de marché commandité par des professionnels, des exposés oraux, ou encore des études de cas en marketing stratégique, comme par exemple le bar à question composé d'une cinquantaine de projets. Une fois la licence économie-gestion en poche, il s'agit d'un véritable tremplin vers une poursuite d'études. Celle-ci te donne accès à de nombreux masters, comme par exemple le master ressources humaines, ou le master innovation entreprises et sociétés, parcours développement de la PME-PMI de l'Université catholique de l'Ouest. Tu peux également poursuivre ton cursus en IAE, en école de commerce, et t'orienter vers différents secteurs. Économie, comptabilité, banque finance, ressources humaines, marketing, commerce, ou encore supply chain. Pour candidater en première année de licence économie-gestion, il faut passer par la plateforme Parcoursup et formuler TV en fonction du calendrier officiel. De plus, certains établissements comme l'Université catholique de l'Ouest proposent des admissions directement en licence 2 et 3 pour les titulaires d'une L1 ou L2 en économie-gestion. Pour ce faire, les candidatures se font directement en ligne sur le site internet de l'Université. Tu devras alors constituer un dossier d'admission et réaliser un entretien de motivation. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, commenter, partager et à t'abonner. Et pour plus d'informations, retrouve tous nos articles sur digi-school.fr. A bientôt !